... Au premier siècle avant Jésus-Christ, des habitants de la Rome antique établissent une colonie militaire qui reçoit le nom de César Augusta en l'honneur de l'empereur César Auguste. De cette époque sont conservés le théâtre romain de Saragossas, les termes et les restes de l'ancienne muraille romaine que l'on peut aujourd'hui visiter. La ville est ensuite prise par les Visigoths, puis par les musulmans. Ces derniers l'appellent Saragousta. Elle devient un taïfa important avec la construction du palais de l'Al-Raféria. C'est aujourd'hui le siège des Cortès, au Parlement d'Aragon. Elle est reconquise en l'an 1118 par Alfonso Primero, le batailleur, qui la transformera en capitale du royaume d'Aragon. Il existe un monument en son honneur dans le Parc égrandé de Saragossa. Pendant l'Inquisition du temps des rois catholiques, des émeutes ont lieu ainsi que l'assassinat de l'inquisiteur Pedro Arbuès, dans lequel sont impliqués les conversos de la société juive. En 1746, le prince Francisco de Roya, considéré comme l'un des peintres espagnols les plus importants de l'histoire, voit le jour dans la ville de Fuendetoutos. Pendant la guerre d'indépendance espagnole contre Napoléon, la ville subit deux sièges et offre une résistance féroce semée d'actes éruiques, comme celui d'Agustina d'Aragon. Quand Saragossa était gouvernée par son capitaine général, Rosé de Palafox, la Puerta del Carmen, encore conservée, fut témoin de ses faits. La cathédrale basilique du Pilar, classée bien d'intérêt culturel et patrimoine historique, est le plus grand temple baroque d'Espagne, érigée en l'honneur de la Vierge du Pilar, patronne de l'Espagne qui, selon la tradition, a visité Saragossa, encore dans sa chair mortelle. La cathédrale Saint-Sauveur, appelée la CO, ou siège épiscopale, est également remarquable. Dans le même style mudé rare, on peut également voir les églises de San Miguel de Los Navarros et de la Magdalena, entre autres. La Longra, de style renaissance aragonais, est un bâtiment civil, de même que le marché central, construit au début du XXe siècle. Parmi les aragonais importants, outre le pain Troia déjà mentionné, on peut citer le philosophe et écrivain Balthazar Graciane, le réalisateur Luis Bunuel, et les musiciens Enrique Bunburi et Eva Amaral. Dans le quartier du Tubo, on peut déguster de délicieuses tapas. Par ailleurs, les fêtes du Pilar, qui ont lieu le 12 octobre, englobent de nombreuses festivités, telles que l'offrande de fleurs à la Vierge, pour laquelle on confectionne un immense manteau floral sur la place du Pilar, avec la participation de personnes venues de toutes les parties du monde. L'expo 2008 s'est tenue à Saragossa, après l'arrivée du TGV en 2003. Ayant l'eau et le développement durable pour thème central, cette expo a impulsé une importante transformation de la ville, avec notamment la construction de la Tour de l'eau et du pavillon pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada